Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un sort de cours un peu particulier. Je ne peux pas filmer à l'endroit où je filme habituellement. J'ai essayé de me remettre là où je me mettais avant, mais la luminosité est telle aujourd'hui que c'est juste absolument pas possible. C'est-à-dire qu'en fait on ne me voit pas. Donc la seule solution pour qu'on me voit, c'est que je me mette à cet endroit. Malheureusement, il y a le miroir derrière, ce n'est pas le meilleur des décors. Le vitre est cradouce parce que bébé a joué avec ce matin. Écoutez, on va tourner comme ça parce que c'est ça aussi la vie des fois. C'est des trucs qu'on n'avait pas prévus comme une vie de crade. Voilà, cette vie n'est jamais crade, mais là aujourd'hui, elle l'est. C'est comme ça, je ne vais pas m'énerver, je vais faire avec. Je vous retrouve donc pour cette dernière vidéo concernant mes lectures de 2017. Vous la voyez sur janvier parce que je ne l'ai pas tournée avant. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec mon update lecture. Alors, en ce mois de... Oui, je mon petit carnet. En ce mois de décembre, j'ai lu Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Ça, c'est bien lu, mais ça n'a pas été un coup de cœur énorme comme pour beaucoup de monde. Je n'ai pas eu de révélation, très concrètement. Je vais casser le délire tout de suite. Pour moi, c'était plus un roman plutôt qu'un livre de développement personnel. Je sais que beaucoup de classe dans les catégories développement personnel, moi, je n'ai pas trouvé. Voilà, donc oui, elle change sa vie radicalement, mais parce qu'elle en prend la décision, en fait. Je n'ai pas, voilà, je n'ai pas, je ne me suis pas dit, oui, la méthode qu'elle applique, il faut la suivre. Non. Ce livre n'a concrètement rien changé dans ma vie. Je n'ai pas trouvé de petites astuces par-ci, par-là, comme ça avait été le cas dans Morning Routine ou dans le livre du yoga. Donc, non, voilà. C'est un bon livre, mais pas de quoi changer sa vie du jour au lendemain. J'ai ensuite enchaîné avec mon ex, sa copine, mon faux mec et moi, de Juliette Bronté, qui est une romance, concrètement, de Noël. Ça se passe aux alentours de Noël, c'est pas à Noël pile, mais voilà. Ça se passe aux alentours des fêtes de fin d'année, donc voilà. Très bon livre. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y avait vraiment eu des situations un peu recommandlesques. Voilà. C'est une jeune femme qui se voit contrainte par son boulot d'aller passer Noël loin de sa famille et qui se retrouve dans la même station de ski que son ex et sa copine. Son ex qui l'avait trompée avec sa copine actuelle. Il l'a quittée pour sa copine actuelle et donc il se retrouve tous les trois dans la même station de ski et elle va s'inventer un faux copain pour qu'il ait pas l'impression qu'elle le suit, en fait, alors qu'elle est vraiment là par hasard. Et voilà, il va s'en suivre toutes des petites situations comme ça assez rigolotes. Oui, c'est un très bon livre. Je le recommande sans souci. C'est pas un coup de cœur. C'est pas un livre que je retiens dans mon bilan de l'année, mais c'est un bon livre. J'ai ensuite lu La véritable histoire de Noël de Marco Leno. Alors, j'ai pas... J'ai bien aimé ce livre. J'ai vraiment bien aimé ce livre. Pas de coup de cœur. Mais j'ai pas respecté la règle qui dit que comme il y a 24 chapitres, il faut s'en servir de livre de l'avant et lire un chapitre par mois. Bon, j'ai pas pu. Concrètement, j'ai avancé au rythme où j'avais envie d'avancer. En fait, à ce moment-là, j'avais quelque chose comme 4 lectures en cours. Donc, j'ai dit, allez, finis-le. Ça t'en fera un de moins. Et voilà. Donc, oui, j'ai bien aimé ce livre. Vraiment, je suis contente de l'avoir lu. Je l'ai lu en plus à la période juste avant Noël. Donc, bon timing. Pour une fois, j'ai ensuite, et enfin, c'est le dernier livre que j'ai fini au mois de décembre, lu Pas si simple de Lucie Castel, qui avait été très recommandé par Stéphanie de la chaîne Piquity Booking, que j'adore suivre. C'est une de mes chaînes livresques préférées. Donc, j'ai lu ce livre dès qu'elle l'a recommandé. Très bon livre. Lui, par contre, j'ai vraiment adoré. Pas de coup de cœur, mais j'ai adoré. Et il figurera, bien évidemment, dans mon top, dans les livres que je retiens de l'année 2017. Parce que, vraiment, j'ai adoré ce livre. Je l'ai lu comme le jour de Noël et le jour d'après, en fait. Je l'ai fini à ces moments-là. Je l'ai commencé quelque chose comme le 23. Et j'ai dû finir quelque chose comme le 26. Donc, vraiment, bon livre. J'aime bien. Voilà. J'ai également lu... Il n'est pas noté là. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris en compte dans mon compte des pages et des livres lus cette année quand j'ai préparé mon bilan. Là, faudra que je modifie un peu les chiffres, du coup. J'ai aussi lu La meilleure des vies de J.K. Rowling. Je l'ai lu très, très vite. Le 26-27 parce que je l'ai eu le 26 au repas de Noël dans ma belle famille. C'était un de mes cadeaux de Noël. Donc, voilà. Il s'est lu. C'est un livre qui se lit très, très vite. Il y a beaucoup d'illustrations. Effectivement, il m'a fait quelque chose comme une heure et demie. Je l'ai lu en deux fois parce que j'ai pas eu le temps de le lire en une seule. Mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Voilà. Donc, lui, je le retiens aussi dans le top. Il faut que je le rajoute. Je viens juste d'y repenser. Mais il faut que je le rajoute. Voilà. C'était la dernière update lecture, du coup, pour l'année 2017, même si vous le voyez en 2018. Mais ça, ça n'a pas vraiment grande importance. Ce qui compte, c'est vraiment que cette lecture, ces lectures, mais plus ou moins plus, j'ai quand même eu un bon mois de décembre côté lecture. Ça faisait du bien parce que ça faisait un moment que j'avais pas autant aimé des livres. J'ai quand même eu pas mal tendance ces derniers temps à descendre mes livres. Mais ça, bien sûr, on en reparle dans le bilan de l'année. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.